Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'oracle, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Alors bienvenue à ceux qui me découvrent, il s'agit donc d'un tirage prédictif. On va voir l'évolution pour vous côté cœur sur ce mois de juin. Mais avant ça, je tire quand même un arcane majeur du tarot pour connaître un petit peu l'énergie qui vous accompagne. Donc c'est la partie guidance, ça donne une tonalité un petit peu. Mais voilà, alors là je n'étais pas tout à fait prête, mais j'ai vu quand même la papesse. Je vais voir si elle revient. Et je la garde en tête malgré tout. Allez pour vous, les poissons en signe solaire, en signe ascendant lunaire. Poissons en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Quelle est l'énergie qui vous accompagne ? C'est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui incarne le mieux vos énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses. Pour ce mois de juin 2023, pour vous, les poissons. Oh non ! Des fois, j'aime tellement quand ça sort, voilà, que je suis prête à attendre un peu. Alors désolé si c'est un peu long pour vous, mais voilà, là ça y est. Bon, eh bien en fait, on a une envie de vivre quelque chose de libre, de se libérer, de partir à l'aventure et en même temps d'être protégé. J'ai l'impression qu'avec la carte de l'étoile, vous cherchez un petit peu cette étoile de Vénus là, l'étoile du berger qui vous guide. Et si vous voulez, vous étiez peut-être dans l'énergie de la papesse, à être un petit peu dans un immobilisme, dans une torpeur, à ne pas bouger, à vivre les choses de manière très froide. Et là, on a l'impression avec le fou qu'on veut se libérer de tout ça et prendre le risque d'aimer parce que, oui, le goût du risque, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Et tout en se sentant protégé et à sa place dans ce qu'on fait, aligné avec soi-même, avec l'étoile. Donc, j'ai hâte de voir ce que nous disent les tarots et oracles sur ce mois de juin pour vous. Allez, les poissons, juin 2023, au niveau relationnel, amoureux, sentimentale pour les poissons, enseigne solaire, ascendant ou lunaire. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons ? Eh bien, on a la carte prudence. Oui, la papesse, elle est très prudente et c'est comme ça que vous rentrez dans ce mois, un petit peu sur la pointe des pieds, voyez, dans votre vie sentimentale, en prenant des précautions pas possibles. Alors qu'en fait, il y a une envie ici de partir à l'aventure, de vous libérer, de vous lancer dans la vie sentimentale et de vous dire, advienne que pourra, quoi. J'y vais, je me lance, on verra bien en fait si ça marche ou si ça marche pas. Je crois que vous n'aurez plus peur de ça. Vous préférez ça que ne pas bouger et ne rien ressentir. Parce que l'étoile, ça vous garantit quand même, au niveau sentimental, de trouver une harmonie, une sérénité et de recevoir l'amour. Et je crois que pour recevoir l'amour, il faut partir à sa conquête quelque part et ne pas rester dans une sorte de torpeur qui ne vous fait rien ressentir. Alors c'est sûr, on ne prend pas de risques, mais comme on ne vit rien, c'est d'une tristesse. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Allez, pour vous, les poissons. Je recommence ici quand je n'ai plus de place. Allez, les poissons. Voilà. Oui, il faut avoir confiance et se lancer. C'est ça. Faire confiance en la vie. C'est votre bonne étoile qui vous protège là. Alors allez-y, franchissez le pas. Faites le premier pas. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Au pire, qu'est-ce que vous risquez ? Voilà. Vous risquez l'engagement, les promesses. Là, il y a quand même l'idée de faire un premier pas peut-être vers quelqu'un pour manifester ses émotions, déclarer ses sentiments. Voilà. S'ouvrir à l'amour. Bon. La rencontre. Voilà. Je crois que la personne, c'est possible que soit vous la connaissez déjà, mais là, il y a date. Là, on se cale un rendez-vous parce que vous n'osiez pas. Et en fait, vous aviez peur. Vous préférez en fait ne rien faire que d'essuyer en refus. Et donc, vous ne bougez pas. Mais là, vous vous dites, allez, je me lance, je fais confiance à fond. Voilà. Bah, dites-donc. En plus, la réponse, enfin, je veux dire, vous ne faites pas ça pour des prunes. Il y a la carte du couple. Donc, on s'engage et c'est autorisé. Regardez comment vous étiez prudents. Et là, feu vert, on appuie sur l'accélérateur. On passe à la vitesse supérieure. Donc, voilà. On est parti pour des excès de vitesse presque là. Et en fait, la rencontre que vous faites, eh bien, la personne que vous rencontrez, elle est là pour une relation sérieuse. Donc, votre protection que vous cherchez à travers la carte de l'étoile, vous l'avez. On est dans une vie de couple protégé. Et donc, on peut s'ouvrir à l'amour, là. Mais je crois que de toute façon, c'est parce que vous vous êtes ouvert avant que vous osez faire le pas vers cette personne. Ceux qui sont en couple, eh bien, il y a, à mon avis, une demande en mariage. Peut-être, qui est faite. En tout cas, on a envie d'aller plus loin. Peut-être de vivre ensemble, si ce n'était pas le cas. De se marier, de se lancer dans quelque chose de plus constructif. Voilà. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons ? On a la paix. On a une tranquillité, une sérénité. Parce que je pense que vous avez conscience que votre fonctionnement, voilà, vous empêchait de vivre les choses que vous vouliez vivre. Et en fait, en prenant quelques risques, vous vous ouvrez à quelque chose de bien beau. Allez, pour vous, les poissons. Alors, la carte bleue, là, dans l'oracle indigo, c'est un petit peu comme si tout était à écrire et à définir. Faites-vous confiance, vous saurez écrire la suite, à condition de vous lancer, j'ai envie de dire. Et vous voyez, là, je crois que vous perdez volontairement le contrôle, vous lâchez. Il y a une sorte de lâcher-prise. Le samouraï, en fait, bon, il agit avec force pour établir une justice, une paix, un équilibre. Mais il est dans l'action et, en fait, voilà, dans le contrôle d'une situation. Et là, vous, vous lâchez tout pour laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Et ça, c'est vraiment source de puissance et de création. Donc, il y a une rencontre. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment très, très, très prometteur. Parce que, bon, déjà, là, c'était dit. Mais là, avec Création Printemps, on sent qu'il y a une énergie commune, une ferveur commune qui vous pousse à créer quelque chose. Les couples, c'est possible qu'on soit sur l'idée de faire un enfant, vous voyez. On est peut-être en couple, mais on veut vivre ensemble. On est juste en couple et pas marié, on veut se marier. On est en couple sans enfant, on en veut. Voilà, on passe à quelque chose d'autre. Alors, on a la carte dispute. Moi, pour moi, c'est qu'on sort des conflits intérieurs qui ont démarré certainement depuis la saison de l'automne, là. Peut-être que vous étiez un peu dans une inaction, une inertie, un immobilisme de peur de souffrir, de peur d'y aller, de peur de se lancer. Et en tout cas, voilà, les choses, votre façon de percevoir les choses a changé. Et je crois que, du coup, vous vous engagez sur une nouvelle voie qui vous sort de ce conflit. Et voyons une carte de plus pour les poissons. Voilà. En fait, la papesse, vous vous en rappelez, maintenant je ne fais que parler d'elle, mais elle a un livre aussi dans les mains. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez analysé quelqu'un ou une situation peut-être. Vous avez réfléchi. Et la carte du savoir, c'est cette réflexion que vous avez menée depuis l'automne vis-à-vis de quelqu'un peut-être, ou par rapport à votre vie sentimentale, ou par rapport à votre couple. Et là, maintenant, ça y est, c'est acté, c'est décidé, vous vous lancez, en fait. Voilà. Et ça, on sort de la dispute et du conflit intérieur parce qu'on est en paix avec soi-même. On est aligné par rapport à ses choix. Avec la carte de l'étoile, on est vraiment à sa place. Donc, pas d'inquiétude. En tout cas, vous aurez ce sentiment-là. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons. Votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale du mois de juin 2023. Il y a la parole de l'oracle. Ouais, on a réalisation, puissance. C'est tout ce qui est concrétisation. Concrétisation de quelque chose. Là, on œuvre à deux, en couple, parce que dans une ruche, les abeilles travaillent toutes ensemble et œuvrent pour une chose commune, pour le bien commun. C'est ce qui se passe ici dans votre vie sentimentale. Donc, une rencontre qui va amener à une construction commune. Et ce n'est pas à vous qui vous battez, voyez, à vouloir faire que l'autre vive une vie de couple, une vraie vie de couple. L'autre, il participe aussi et il y contribue. Donc, c'est rassurant tout ça. Alors, obstacles et preuves, ce sont la fragilité des choses. Cette toile d'araignée, elle est fragile et tous les jours, il faut œuvrer. Peut-être que depuis l'automne, vous œuvrez pour quelque chose. Vous essayez d'en savoir, de comprendre comment fonctionne l'autre, qui il est, pour être sûr de ne pas vous tromper. Mais en fait, on ne sait qu'après, si on se trompe, enfin, qu'est-ce que c'est que se tromper ? Toutes les étapes sont nécessaires, d'accord ? Se tromper fait partie aussi de ce que l'on apprend. Donc, je crois que vous avez peut-être, voilà, mis la barre peut-être un petit peu haute. Ça vous a fait un petit peu, voilà, des nœuds dans le cerveau. Et là, en fait, c'est fragile, ce n'est pas sûr. Et alors, ce n'est pas grave, on se lance. Et là, vous faites un choix qui vous engage dans votre destinée. Cette carte destinée choix, eh bien, ça veut dire que là, on est vraiment dans un moment crucial de votre vie. Et ce moment crucial, eh bien, vous allez le vivre d'une manière, avec sérénité. Parce que vous n'essayez plus de tout maîtriser, de tout contrôler. Voilà, la rencontre, l'autre est bien là. Donc, voilà, les célibataires ou ceux qui sont en couple, on voit qu'on est bien deux dans la même histoire. Et on n'œuvre pas seul pour essayer de faire tenir quelque chose. Bon, ben, le couple est bien là. Monsieur, madame, bonjour. Voilà, donc, vous êtes tous les deux là, bien côte à côte, bien réunis. Le couple, le couple. Ok, et alors quoi ? Et connaissance, enseignement. Eh bien, en fait, c'est, vous voyez, le savoir et l'enseignement, c'est peut-être le contexte de la rencontre. Alors, peut-être que vous allez vous rencontrer à la bibliothèque, à la médiathèque, à l'université, dans un cours, dans une conférence, je ne sais pas. Mais, ça fait référence aussi, encore une fois, à la carte du savoir que j'ai tirée. Et que, peut-être, voilà, vous apprenez ensemble. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être, sur un projet, une étude, depuis l'automne. Et là, vous lancez, vous faites votre déclaration. Ça peut vouloir dire ça. Sinon, les poissons, c'est aussi qu'il y a une belle réciprocité, une générosité dans cette relation, une sensibilité commune. Et, en fait, il y a aussi beaucoup de créations. C'est-à-dire que c'est fécond sur le plan à la fois matériel, spirituel. On a l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel. Et c'est ce que réaffirme cette carte-là, création printemps. On a l'impression que ça peut aller loin parce que la connaissance et l'apprentissage, vous voyez, c'est infini. Donc, c'est... ça peut durer. Voilà. C'est peut-être... Ce ne seraient plus jamais seuls, les poissons célibataires-là. On a l'impression qu'il y a quelque chose de fort qui vous arrive. Et puis, les couples, voilà, ceux qui se connaissent déjà, ben, la relation s'approfondit, se prolonge et on lève les blocages qu'il pouvait y avoir si toutefois il y avait des conflits parce que on apprend à connaître l'autre. Et on a l'impression qu'on peut de toute façon avancer encore, de toute façon à deux, que ça fait partie des fragilités d'un couple. mais on les renforce. Et puis, quand les liens, quand les fils de la toile se ronds, eh bien, l'araignée, elle rebâtit tout ça. Donc, elle retisse tout ça. Et du coup, c'est ce que vous, vous faites à deux, les couples. Allez. Les poissons, juin 2023, quelle est la parole de l'oracle ? Hop là ! Alors, ça, c'est le neuf de bâton, c'est l'examen, l'analyse que vous avez fait de l'autre ou d'une situation sentimentale, la réflexion que vous avez menée jusque-là, peut-être depuis l'automne dernier. Et là, vous vous posiez des questions, etc. Et hop, on franchit le pas. Allez, juin 2023, pour vous, les poissons, qu'est-ce qui vient d'avant ? Alors, on a le 4 de coupe. Oui, cette énergie de la papesse, voilà, cette solitude, cette lassitude, peut-être une lassitude s'était installée, un ennui. Et vous vous dites, mais après tout, j'ai qu'à me bouger. Et voilà, as de denier. Donc, on se lance, on y va, on ouvre son cœur, là, à travers cette promesse, cet échange qui se fait, qui vous positionne vis-à-vis de quelqu'un. Et là, en fait, c'est un nouveau départ. Et vous voyez, cette rencontre, cette personne avec qui vous êtes, il y a une véritable harmonie, un équilibre. On voit que chacun met de l'eau dans son vin. On arrive à trouver toujours des compromis, à trouver quelque chose qui convienne et à l'un et à l'autre. On ne s'impose pas, on ne prend pas l'ascendant. Vous voyez, c'est quelque chose, on co-construit. Donc, c'est très positif. Ah, mais il y a toujours cette histoire de conflit, là, avec ce 5 de bâton. Non, mais c'est, oh, oh, oui, alors là, conflit intérieur et aussi sur des faits et sur des pensées. Alors, on va redire une carte sur. Oui, c'est sur des choses qui ont été refoulées, des peurs. C'est vos peurs de vous lancer. Ce sont vos peurs de vous lancer qui peuvent parfois vous rendre un petit peu sur la défensive ou agressif. C'est ce qui est ressenti intérieurement, ce à quoi certaines situations de la vie de couple vous renvoient, vous ramènent. Et sur le sein des pères ? Bon, mais on se projette bien quand même à deux. Bon, il y aura des traces, un petit peu de peur du passé, des choses de cet ordre-là. Mais avec ce qu'on a, la permission, la paix ici, voilà, c'est solutionné, c'est solutionné. Ce ne sont que vos peurs qui vous jouent des tours. Donc, soyez tranquilles et soyez sereins, guérissez-vous. Là, soyez tranquilles par rapport à ça. Il n'y a pas toujours des choses là qui se rejouent. Peut-être des choses qui remontent à la surface, mais restez doux et calme, tout va bien se passer. Allez, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Et puis, pour toute consultation privée, vous avez en lien sous cette vidéo mon site internet et vous verrez toutes les prestations que je propose. Je vous dis à très vite, au revoir.